Savez-vous pourquoi la mer est salée ? Et bien en fait, moi non plus. Jusqu'à ce qu'une chanson me guide vers un épisode de la mythologie finlandaise. Semblable à la mythologie estonienne qui elle-même est inspirée de la mythologie scandinave et lapone, cet ensemble de récits fabuleux nous a été hérité oralement depuis des temps lointains jusqu'à connaître leur première version écrite au XVIe siècle. Auparavant, la trop grande influence chrétienne avait tout simplement proscrit la pratique des cultes finlandais ancestraux, et ce, durant des siècles. Par conséquent, la mythologie finlandaise ne nous est pas parvenue en entier. Il ne nous reste que de belles petites histoires éparpillées que l'on peine encore à lier les unes envers les autres. Ce n'est que depuis deux siècles et demi que l'on cherche et trouve ces récits dans des chansons, récits et cultes traditionnels qui ont survécu à la tempête du temps et des civilisations. Et on arrive enfin à y voir un peu plus clair. Alors, juste un truc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet de la mythologie finlandaise dans son ensemble. Il y a trop de trucs à dire, vous le savez très bien. Mais revenons simplement à notre question de base. Pourquoi la mer est-elle donc salée ? On trouve la réponse à cette question dans un épisode du Kalevala, une épopée composée au IXe siècle par le médecin et folkloriste Elias Lonro, qui se base sur des récits et chants folkloriques finlandais. Le Kalevala est composé de plusieurs chants racontant tous des histoires différentes avec des protagonistes récurrents. Voici l'histoire qui nous intéresse. Il était une fois un objet magique. Le sang-peau fut volé à son forgeron, Ilmarinen. Tiens donc, Ilmarinen, alors c'est curieux, mais ça ne serait pas le nom qui aurait inspiré celui du héros du dernier album Dragoland ? Ilmarinen ? Ilmarion ? Il n'y a que moi qui vois un rapprochement ? Cet artefact, le sang-peau, avait le pouvoir magique d'assurer la prospérité et la fortune à quiconque le possédait. Donc forcément, sa disparition plongea le pays de nos héros dans de lourdes difficultés. C'est alors que l'expédition, réunissant les équipages de nos héros, comprenant le ministère nommé Vaina Maouinen, le forgeron Ilmarinen et le guerrier nommé Leminkainen, fut organisé pour partir récupérer le sang-peau retenu dans l'île nordique de Pojola. Pendant ce voyage en pleine mer, le guerrier Vaina Maouinen tue un immense brochet et fabrique à partir de sa mâchoire un instrument de musique traditionnelle que l'on nomme Kantele. Grâce à la musique du Kantele, nos héros parviennent à endormir tous les habitants de l'île de Pojola et profitent de cette occasion pour s'emparer du sang-peau. Mais lorsque Louie, la sorcière reine de l'île, se réveille, elle réalise rapidement que le sang-peau lui a été volé. Sans attendre, elle se change en aigle et lance à son tour une armada visant à attaquer celle de nos héros. S'en suit alors une grande et terrible bataille navale. Dans la fureur des conflits, le sang-peau se brise et le Kantele sombre à jamais dans les profondeurs de la mer. Toutefois, à la fin de ces terribles conflits, un morceau du sang-peau échoue sur les côtes de Finlande, apportant la prospérité sur l'ensemble du pays. Tandis que l'autre morceau sombre au fond des mers, où son pouvoir restant leur donna un goût salé. Ainsi se conclut cet épisode du Kevala. Je tiens à préciser que cette histoire a été adaptée par Don Rosa dans une aventure de Picsou, dont l'une des cases de la bande dessinée rend hommage à l'oeuvre picturale intitulée La défense du sang-peau, réalisée par l'artiste Axelie Galen-Kalela en 1896. Cette oeuvre même, qui inspira la pochette du disque dans lequel se trouve le morceau qui m'a fait découvrir et partager cette histoire. Histoire que le peuple finlandais raconte au moins depuis plus d'un millénaire. La défense du sang-peau La défense du sang-peau